Yahoui du banjo, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve pour une critique tome 1 et on va parler du manga Shama Grémois. Le manga Shama Grémois est un manga des éditions Nobi Nobi, la série est toujours en cours en France et au Japon. En France, en mai, nous aurons le 7ème tome, au Japon ils sont déjà au 8ème tome. La série est un genre animaux étranges de vie, l'oeuvre date quand même de 2015 au Japon et de novembre 2017 en France. Donc oui, la série a une pareille chante plutôt lente. Moi d'ailleurs j'avais acheté le tome 1 à l'époque de sa sortie, donc comme quoi ça date d'il y a un petit moment déjà. Et nous sommes sur une oeuvre qui est âge conseillée aux 10 ans et plus. Pour ce qui est du mangaka, nous sommes avec Konomi Wagata et l'auteur n'a rien écrit d'autre, en tout cas il me semble pas en France. Alors dans l'intro j'ai dit que l'auteur n'avait rien écrit d'autre, mais quand je vois l'arrière, en fait je me dis que l'auteur a dû écrire en fait un autre manga qui est aussi disponible chez Nobinobi. Je t'explique pourquoi je dis ça, parce qu'il y a marqué un chat espiègue de l'humour, du mystère, après Luski, mon ami pour la vie, craqué pour cette nouvelle histoire d'amitié drôle et originale. Donc je ne pense pas que Nobinobi ait fait ça en mode la pub pour un autre titre qui leur appartient, mais pas du même auteur, donc je, voilà, je n'avais pas fait gaffe que c'était le même auteur. Si tu as vu ma vidéo sur la conclusion de Maison d'édition sur Nobinobi, tu sais que Luski, je n'ai pas trop apprécié la série. Voilà, donc pour ce qui est de l'avant, je trouve ça mignon, parce que donc on a juste une image du chat, je trouve ça très joli, et à chaque fois sur le logo, tu vois, on a une image de la tête de l'humain, et une flèche pour nous dire que c'est bien lui le chat, je te montre. Bon, je t'espoirai un peu, mais tu vois, à chaque fois, c'est fait pareil. Voilà. Donc je ne suis pas censée t'avoir montré ça dans cette partie, parce que je filme d'abord les deux parties de ce côté. Et à l'arrière, ce que j'aime bien, c'est qu'on a donc le chat dans plusieurs positions différentes, des petites pattes un peu partout, on a le résumé mis comme ça, que j'aime bien. Enfin, et voilà, en ce qui concerne les grandes lignes, on a, je ne sais plus si on a des pages entre chaque chapitre ou pas. Par contre, ce que j'ai trouvé pénible, et ça je ne l'ai pas dit dans la partie, on a ça par exemple, dans la partie d'après, c'était que quand on lit le chapitre suivant, on va avoir par exemple toutes les pages là qui nous réexpliquent un petit peu, voilà, je suis un humain, je m'appelle Nao, maintenant j'ai été transformée en chat, maintenant Toshika c'est mon humain, etc. Ça, c'était aussi le cas pour Chocotan, donc je suis habituée, mais c'est vrai que c'est pénible qu'on lit la série comme ça. Donc on a les pages, tu vois, entre chaque chapitre, qui sont très jolies. Ah, elle est lycéenne, pardon, ce n'est pas collégienne. Non, à la partie suivante, je dis que c'est des collégiens, mais non, c'est des lycéens, ok. Elle fait très collégienne, c'est pour ça. Hop, la présentation de la copinette Chika. Première copine. Et voilà. Quand on enlève la couverture, on a droit à ce genre de rendu. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais très clairement que la qualité du dessin est juste magnifique pour un manga de ce genre-là. Et honnêtement, je te dirais dès le départ, si tu as aimé le manga Chocotan que j'ai été présenté lors de trois vidéos, si je ne dis pas de bêtises, bilan lecture justement en tant que Kodomo, manga pour enfant du mois, et bien à savoir que tu aimeras vraiment le manga Chama Grémois, enfin si tu aimes les chats, bien entendu. Nous sommes sur un manga, en fait, où on suit les aventures d'un jeune homme qui est au collège apparemment, et malheureusement, en fait, dès le début, il se fait renverser par un camion. On découvre par la suite que son corps est dans le coma, et que donc l'âme est allée dans le corps d'un chat. Et c'est là que tout commence, parce que le chat en question va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Chica, pardon, j'avais perdu son nom. Et en fait, Chica va croiser le chat, il va l'aider involontairement, et en fait, enfin d'abord elle va le nourrir, puis après, en fait, comme il a sa carte, c'est là où elle perd sa carte, le jour où elle perd sa carte, tu sais, pas d'identité, mais d'école, etc. Et en fait, après, finalement, comme elle habite toute seule, et bien elle va adopter le chat, tout simplement. Donc voilà, c'est un peu les grandes lignes dites un peu brutement, mais de toute façon, si tu regardes les pages en même temps que j'ai présentées, tu arrives à comprendre à peu près ce qui se passe dans le manga. Pour ce qui est des grandes lignes, pour ce qui est du manga, donc en fait, on va suivre après le petit quotidien de Chica et de Nyao. Nyao, c'est donc le nom du chat, si je ne dis pas de bêtises, elle a appelé Nyao. Nyao, mais après, elle se surnomme Nyao, du coup. Donc je trouve que l'idée est plutôt marrante, le gars garde quand même son nom d'origine, plus ou moins, mais on va dire chatisé, qui va transformer en nom de chat. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa, l'histoire en tout cas, à savoir que, en ce qui concerne mon avis sur la série, j'ai vraiment adoré l'aventure, j'ai adoré sur les aventures du petit chat, enfin de Nyao et de Chica. Chica est juste adorable, elle est un peu tête en l'air, ce qui la rend adorable. Le chat, donc Nyao, lui, passe son temps à essayer du coup de sortir pour essayer de découvrir ce qui est arrivé à son propre corps. Et on apprend aussi quelques petits trucs sur les chats. Alors est-ce qu'on va apprendre beaucoup de choses comme Chocotane ? Je ne pense pas parce que Chocotane, on avait vraiment beaucoup de chapitres. Et on apprenait vraiment beaucoup de choses sur tous les chats, enfin sur tous les types de chiens, sur beaucoup de trucs tristes et mignons. Là, je ne pense pas qu'on va apprendre beaucoup de choses sur l'univers des chats, etc. Après, ça reste à voir vu que ce n'est qu'une critique sur un tome 1. Mais en tout cas, j'ai suffisamment aimé pour, je vais te montrer ça, avoir acheté le tome 2 et le tome 3. Et à savoir que j'ai le tome 4 qui doit arriver demain pour moi, au jour où je filme. Donc, j'ai suffisamment aimé quand même pour avoir acheté la suite. Donc, c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes. Il ne s'est pas passé grand-chose. On se jette le quotidien près d'un chat qui essaie de sortir tous les jours par la fenêtre parce que, justement, il veut savoir ce qui lui est arrivé. À chaque fois, il va lui arriver quelques petites mésaventures. On a le côté un petit peu à info, quelques petites infos sur les chats. On a aussi le quotidien de la jeune fille, mais on va être principalement pour l'instant sur un huis clos. Donc, aussi, on est principalement enfermé dans l'appartement. Voilà, donc ça, c'est des choses à savoir. On est principalement enfermé dans son pauvre petit appartement à la jeune fille. Cette vidéo sur le manga Chama Grémois est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. N'hésite pas à me dire, justement, si tu es plus team chat ou team chien. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Je te mets donc la précédente vidéo, coup de mou, hein, du mois. La playlist pour l'âge concilié 10 ans et plus. Je te mets ici ma tête de panda pour t'abonner si ça n'est toujours pas fait. Mes réseaux sociaux, mon compte Vitesse, je pense que tu connais la chanson. Et je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Et donc, je te retrouve en mai pour la suite de mon avis sur cette série. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Bye ! N'oublie pas de sourire quand il arrive. Sous-titrage ST' 501